Vous, vous prenez d'eau à la grille, il n'y a pas de soucis, vous prenez ici, il n'y a aucun problème, vous plongez là. D'accord. Il y a un tigre ? Il y a deux tigres. Deux femelles tigres et trois femelles lionnes. D'accord. On constate que ces lionnes et ces tigresses n'ont pas l'air agressives, est-ce que c'est normal ? Oui, oui, c'est le comportement qu'ils ont, comme ils sont nés chez nous, mais les filles. Donc, en gros, vous n'avez aucune crainte d'être avec vous, avec elles ? Non, non, non. Si on a une crainte de travailler avec, il ne faut pas les faire travailler. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu un comportement parfois agressif ? Ça dépend du climat, du temps, une peur, c'est pour ça que mon fils, il est âgé de 20 ans, il fait travailler l'effort depuis l'âge de 15 ans. D'accord. Mais on est toujours derrière la cage pour surveiller ce qui se passe et pour éviter les accidents. Est-ce que vous avez eu déjà à l'intérieur même de la cage des bagarres ? Ah oui, ça arrive, ça arrive, mais il faut savoir contrôler, savoir ce qu'il faut faire au bon moment. D'accord. Et par rapport au trajet qu'ils peuvent… Le transport, ça ne les dérange pas parce que comme ils sont nés en captivité, ils ont toujours vu le transport et il n'y a aucun souci de ce côté-là. Alors, on sait qu'en France, il y a des réglementations assez drastiques. Oui. En Chine, par exemple, on donne des animaux vivants aux fauves, même qui sont en cirque. Comment sont nourris les… ? Alors, je ne sais pas où c'est que vous avez vu ça, mais moi, jusqu'alors, je ne l'ai jamais vu. Maintenant, les animaux de cirque dans toute l'Europe, on se sert dans les abattoirs pour aller chercher de la viande pour nos fauves. C'est en Chine ? Oui, même en Chine, je n'ai jamais vu de reportage qui donnait des animaux vivants ou à part un malade qui fait ça, mais il ne faut jamais faire ça. D'accord. Est-ce que ça les rend… ? Ça les rend déjà plus agressifs et puis s'ils sont nés en captivité, ça ne sert à rien de leur donner des proies vivantes. Vous connaissez leur nom ? Oui. Toutes ? Alors, par exemple, celle-ci s'appelle… Simba. Simba. D'accord. Viens là, viens. Simba et la tigresse qui vient ? Alors là, les noms des tigresses, on est en train de leur choisir chacun un nom différent parce qu'ils se ressemblent vraiment beaucoup. Ah oui ? Et c'est dur à arriver à les reconnaître. Ah oui ? Même aux pattes, on n'arrive pas à les… Non, non, non. Il faut attendre encore un petit peu. Mon fils, par contre, il arrive à les reconnaître. D'accord. Alors, on retrouve les deux chameaux. Donc… Ça va être grossé dans pas longtemps pour le spectac, c'est pour ça qu'ils sont mis en boxe. D'accord. Alors, on dit que ce sont des bêtes du désert qui sont capables de subir des températures extrêmes, que ce soit la nuit quand il fait froid ou… Il fait extrêmement chaud. Par rapport à l'humidité, est-ce qu'ils s'acclimatent assez facilement ? Oui. Et vous voyez, là, ils sont en plein de nuits. Là, ils perdent leur laine. D'accord. Tout le printemps jusqu'au mois de… Ah oui, c'est le temps, mais à l'humidité pour l'hiver. Ce sont des bêtes plutôt affectives ? Oui. D'accord. Et là, également, c'est un plaisir pour les enfants. Alors, c'est aussi un bon exercice pour différencier les dromadaires et chameaux. Vous n'avez pas de dromadaire ? Non, on n'a pas de dromadaire. Donc, pour rappel, une dromadaire, une bosse, un chameau, deux bosses. D'accord. Les chameaux, les pays froids, les dromadaires, les pays chauds. Alors, à côté, nous avons donc la bête qui impressionne peut-être le plus le public. C'est le Watusi. Le Watusi. C'est le bœuf qui vient d'Afrique et qui est né aussi… Alors, on le trouve dans quelle région d'Afrique ? Au sud. Au spal. D'accord. Et là, également, on poésitre avec ses cornes. Et pour être très agressif, il faudrait écorner quelqu'un et finalement, il a l'air paisible. Oui, parce que c'est des animaux qui sont mis en captivité. D'accord. Mais dans la nature, il est… Ah, dans la nature, ça reste un animal agréable. Et là, il est fatigué. C'est un bœuf d'Asie. Ah, d'accord. C'est ce qui se serve pour les fermes… Au Vietnam, oui, c'est ça. D'accord. Oui. Donc là, pareil, on voit trois… Ah, c'est différent. Oui. Mais elles cohabitent de manière… Parce que nos animaux sont… D'accord. Et la maman, elle est dans la carrière qui se trouve derrière le stade. D'accord. Les trois animaux sont nés chez vous ? Oui. Tous les animaux, vous allez retrouver au centre. D'accord. Et donc, en gros, vous formez une mentalité ? Oui. Faut courir. Rappel. Faut courir. 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 Donc là, on a… Un jument ou un cheval ? Il y a un étalon frison. Un étalon frison. D'accord. Oui, c'est ça. Qui est âgé de trois ans. Il y aura trois ans au mois de juin. D'accord. Et là aussi très calme ? Oui. Et dans le spectacle, que va-t-il faire ces étalons sans… Ah ça va être la surprise, vous verrez tout à l'heure. D'accord, donc c'est une très belle bête en effet, un très beau poil. Donc là on en fait le tour, donc les chameaux, les bêtes à cornes. Alors nous avons ici différentes espèces encore. Vous avez des Farabella d'Argentine, c'est des poneys on va dire. C'est des petits chevaux nains exactement. Donc c'est leur taille adulte ? Oui, qui participe aussi au spectacle, les ânes aussi. Et les lamas c'est des bébés qui sont âgés d'un an. D'accord, vous avez des lamas adultes ? Non. Alors une petite question, est-ce que vous en avez eu ? Et si oui, est-ce qu'il vous est arrivé qu'on vous crache dessus ? Oui, ça arrive, ils sont en colère sur tous les mâles. Sur tous les mâles ? Oui, mais vous voyez là ici vous retrouvez tous des jeunes, parce que quand vous êtes au courant on a deux cirques, et les adultes ils sont dans l'autre cirque. D'accord. Donc le dressage notamment des lamas ? Oh, c'est rien de particulier, vous savez, ils galopent en piste, ils sortent une barrière, rien de particulier quoi. Mais est-ce difficile ? Non, non, non. Qu'est-ce qu'il n'a pas eu ? Donc il y a des petits poneys, donc là pareil, le dressage s'effectue dès le plus jeune âge ? Non, bon, les chevaux ça reste des animaux qui sont très intelligents, on peut les prendre à plusieurs âges différents, deux, trois ans, cinq ans, il n'y a aucun souci quoi. D'accord. Donc là il se régale une heure avant le spectacle. Ah oui, oui. Alors nous sommes devant une autre cage, la cage au lion et à la lionne. Alors on voit donc un lion, quelle âge a tenu ce lion ? Il a sept ans. Sept ans. Et la lionne, elle a six ans. D'accord. Donc c'est en gros le chef de la meute ? Oui, exactement. Et c'est le roi des animaux. Le roi des animaux, donc il a une vie de pacha, il peut choisir la femelle et la femelle. Exactement, il a quatre femelles pour lui tout seul. D'accord. Donc là, la question que l'on se posait, c'est au niveau de son agressivité. On sait qu'un lion mâle est généralement plus agressif, on l'a vu d'ailleurs. Je ne sais pas si vous êtes courant un incident assez grave avec le cirque, un cirque ukrainien, où les lions, ça a été révolté, les lions mâles. Oui, c'est quand c'est les périodes de chaleur. Ça reste des animaux qui sont très dangereux et quand ils sont en période de reproduction, il vaut mieux les laisser tranquilles. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance. Des fois, il a un bon comportement. Des fois, il peut tomber en chaleur quand il est dans la piste. C'est ça qui est très dangereux. Et il y a très peu d'accidents avec les lions mâles, mais quand il y en a, c'est dangereux. Ça ne fait pas de cadeaux, on va dire. D'accord. Et là, donc, une solution, ce serait les esperviers d'eau ? Oui, il n'y a pas 50 solutions. C'est soit de l'eau ou soit avec un extincteur CO2. D'accord. Pour dire de l'arrêter et puis de le remonter dans son camion et qu'il reste tranquille pendant les 15-20 jours qu'il est en route. Au niveau de la réglementation, on voit donc que les lions peuvent se gambader sur un certain espace, une surface ? Alors, il y a une réglementation en France qui est de 7 mètres carrés par animal. D'accord. Et là, je ne sais pas si vous voyez, derrière, il y a un tiroir qui se sort du camion pour qu'ils peuvent aller bien loin. Et là, il y a 26 mètres carrés. Vous voyez ? Donc, ils sont largement. Ah oui, oui, oui. C'est largement assez. Et vous avez aussi la cage de détente qui se trouve ici pour les mettre là-jeun. D'accord. Ils peuvent jouer à l'intérieur ? Oui. Vous connaissez les démonter ? Non. Non, non. On a deux cages. On a la cage pour le spectacle qui est à l'intérieur du chapiteau. Et ça, c'est la cage qui est spécialement pour la détente des amis. D'accord. Mais ils jouent avec quoi, généralement, pour se détendre ? Alors, dedans, vous voyez, on met des cales de bois. Vous avez un cône à l'intérieur. On peut mettre des ballons. Et quand il fait chaud, on a une piscine qu'on met pour les tigues. Ah, qu'ils adorent l'eau en espèce. Oui, oui. On a un bassin qui est spécial pour eux, qui revient à l'intérieur quand il fait vraiment chaud. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, ça ne sert à rien quand on la remplisse parce qu'ils ne volent pas rentrer dedans. Il fait trop froid. Oui, oui. D'accord.